Oui, c'est tout seul le bon sceller à venir, c'est un bon retraceur. Merci beaucoup M. le Président, merci mes chers collègues. Merci, je crois que l'Académie s'intéresse au sujet. Effectivement, le monde du handicap bouge beaucoup. On va essayer de vous faire un peu de coin sur le traitement fonctionnel des personnes présentant un handicap neuro-locomoteur. Je vais commencer par vous faire un point sur toutes les avancées autour de la façon avec laquelle on contractualise et on est capable de pouvoir entrer dans une individualisation et le monde du handicap est très intéressant dans la logique de l'usage. Et puis on fera le point un peu sur toutes les nouvelles technologies qui nous permettent de bien évaluer de façon instrumentale avec de grands progrès. Et ensuite, tout le point sur les technologies qui sont en train d'exploser sur les possibilités de simulation, quels que soient les types de simulation, dont les simulations praticales. Et ensuite, on continuera, bien évidemment, on finira sur les orthèses intelligentes. Donc, sur le point de la individualisation des prises en charge, et cette logique de contractualisation avec les personnes handicapées. Juste avant, je vais essayer de replanter un peu le décor pour qu'on se mette bien au clair sur ce que l'on parle. Donc, pour qui, en gros, on va parler essentiellement des patients présentant des séquelles, bien sûr, toute la filière, il y a des séquelles pour le handicap. Les cérébralisés, je vous rappelle que sur les AVC, sur les 150 000, on considère qu'il y en a environ 30 000 qui ont des séquelles neuro-orthopédiques. les blessés médulaires. Et on voit apparaître, et c'est une véritable explosion en termes de besoins, tout le problème des maladies neurologiques dégénératives qui entraînent des troubles de la commande avec des hypertonies de type extra-pyramidale, alors que les premières font plutôt des hypertonies pyramidales. Et avec, bien évidemment, on a le sujet de la salade, la seppe, on a Parkinson et on a l'Alzheimer et toutes les maladies dégénératives associées équivalentes à Alzheimer, qui correspond à un besoin important. Et on voit également, qui est assez torpide, mais qui correspond à beaucoup de patients en consultation, toutes les séquelles de déformation dues au problème des neuro-orthopédiques. Je vous rappelle que dès que vous avez des neuro-orthopédiques, vous pouvez faire des déformations importantes avec des hypertonies extra-pyramidales. Et puis, bien évidemment, ça concerne l'aspect plus neuromusculaire, plus périphérique, et on a la chance à gâcher d'avoir encore une très grosse porte de polio et de CMT qui nous aident en même temps à réfléchir, parce qu'on peut réfléchir entre le central et le périphérique. Vous voyez, il y a environ 15 à 35% sur la biologie qui ont des séquelles, donc c'est un vrai besoin. Alors, juste pour introduire, je voudrais dire que ça évolue rapidement, ces traitements fonctionnels, d'abord parce que les patients reprennent confiance un peu. Quand j'ai commencé la neuro-orthopédie il y a 35 ans, à Garches, j'ai été frappé, on est passé dans une phase où on ne croyait plus à la chirurgie, par exemple, on ne croyait plus au traitement, et le milieu associatif ne croyait plus au docteur. On est rentré dans une phase à nouveau de confiance, car on a eu des nouvelles thérapeutiques, on en parlera par exemple de la toxine qui nous a révolutionné, les dispositifs médicaux aussi. Et on est en train de refaire ce qu'ont fait les anciens, c'est-à-dire que les gens travaillent beaucoup plus en équipe sur ces sujets-là, et le monde du handicap nous oblige, comme d'autres types de pathologies, mais nous oblige à avoir une approche très juridisciplinaire. Et donc ces approches nous permettent d'avoir une innovation qui est absolument essentielle, c'est cette individualisation thérapeutique. Aucune personne handicapée, on la rendra entre guillemets normale, donc le problème c'est quel est le petit truc que l'on va améliorer, et comment on se met d'accord avec elle. Et donc c'est un problème d'objectif qu'on est capable de contractualiser, et je vais insister un peu sur ces aspects-là, parce que c'est clé pour comprendre tout notre raisonnement, avec la possibilité en même temps de se dire qu'on est dans une approche beaucoup plus individualisation, également des structures anatomiques. En gros, quand vous avez un plessome ou un équin, quand vous avez un équin, le comportement du solaire, du muscle solaire et du muscle des gastrocs n'est bien, c'est pas le même. Et en fait on est capable alors actuel de pouvoir se dire muscle par muscle, d'individualiser muscle par muscle, le statut de ce muscle, et qu'est-ce qu'on sera amené à faire comme proposition thérapeutique pour ce muscle ? Alors juste pour qu'on se mette bien d'accord en balayant les objectifs, je commence par des objectifs qui sont essentiels, parce qu'on les voit apparaître de plus en plus, c'est tout le champ de l'hygiène et du nursing. Si vous saviez le nombre de personnes que l'on voit avoir, qui viennent nous voir avec des mains déformées, qui sont insupportablement douloureuses parce qu'elles m'assèrent, et des personnes à qui on ne peut pas faire la toilette intime, ou qui ne peuvent pas avoir des relations sexuelles normales parce qu'elles ont un problème d'accès au périnée, le problème des chaussages, le problème des aides techniques, ce problème de l'hygiène et du nursing est une vraie réalité, il n'y a pas que le fonctionnel au sens de la marche. Il y a également un deuxième aspect, on n'avait pas vu l'ampleur, et on sous-estime, on a fait des travaux qui montrent que les soignants en sous-estiment de 2 à 3 l'importance des douleurs dues aux déformations. Et on a même maintenant publié un certain nombre d'articles qui montrent qu'en corrigeant les déformations, parce qu'on corrige la composante douloureuse, on réveille et on a des améliorations cognitives tout à fait significatives, quel que soit le type de pathologie. Et donc on a vraiment des douleurs, et ces douleurs se sont essentiellement, à nos grandes surprises, des douleurs cutanées. C'est un peu des douleurs articulaires, ce n'est pas des douleurs musculotendinoses, c'est un problème de douleurs cutanées, et à la longue de souffrance articulaire sur des chondropathiques décharges, mais c'est surtout le problème des douleurs cutanées. Alors ensuite, c'est évident qu'on a un objectif fonctionnel. Alors on a l'objectif fonctionnel du membre supérieur. Globalement, en neuro-orthopédie, le membre supérieur, c'est ce qu'il y a de plus difficile pour redonner une préhension réelle, parce qu'il faut que tout marche parfaitement, et en plus, il ne faut pas avoir trop de sensibilité. Donc on est souvent sur des approches de préhension, qui sont plutôt des approches de préhension globale, mais on peut faire des gains importants. Et puis on a le problème des objectifs, et c'est important de les contraduser clairement, c'est le problème de l'installation au fauteuil, vous voyez les difficultés des personnes qu'on nous adresse, voilà un bon handicap complètement de travers sur son fauteuil. On a le problème de la verticalisation, alors la verticalisation, on la précise bien également, verticalisation au sujet de l'aide au transfert. Quand vous êtes handicapé chez vous, à domicile, avec des parents qui commencent à vieillir, pouvoir avoir un pied à plat qui permet de faire une aide au transfert, ou faire la toilette de nous, ça change absolument tout en ce qui concerne l'environnement et la dignité. Donc c'est un vrai sujet. Même mettre un pied à plat pour faire un transfert, pour nous, est une vraie indication. Et puis bien sûr, il y a le sujet de la marche, avec des situations, comment on met un pied à plat, et comment on est capable de préserver les articulations sous-jacentes. Vous voyez ces gros récurrents atomes que l'on peut rencontrer chez les polios après les écarts. Ensuite, je voudrais insister également, sur un dernier aspect qui est clé dans le monde du handicap, quand vous travaillez dans le monde du handicap, c'est le problème de l'esthétique. Alors le problème de l'esthétique, parce que finalement, nos déformations et les déformations vont entraîner un impact esthétique, et donc une stigmatisation du handicap. Et en particulier, je pense, au problème des membres supérieurs. Quand vous vous promenez dans la rue avec une main en faisceau, comme cette jeune femme, ou quand vous avez une supination et que vous avez l'impression de faire la quête en permanence, et que vous avez 70 ans, vous avez du mal à vous promener avec vos petits enfants. On a un vrai problème en ce qui concerne les indications esthétiques. On voit bien qu'on n'est pas dans du fonctionnel, ou en tout cas dans un fonctionnel différent. Et puis on a un dernier aspect, sur cet aspect esthétique, qui est également important, et on le vit tous les jours en orthopédie, c'est le fait que quand vous êtes très déformé, la vision des soignants vis-à-vis de la personne fait que vous avez tendance à penser ce qui est bon à la place. Je m'explique concrètement. Le polyhandicapé, qui a une fracture du fémur, si vous savez le nombre d'endroits, on va le récuser parce qu'on considère que ça ne vaut pas le coup de l'opérer, parce qu'il est déjà très déformé. C'est pareil pour les patients Alzheimer, etc. Et donc, c'est un impact absolument considérable. Donc on a, nous, on pose des indications, pour amélioration, cet aspect esthétique, et cette socialisation du corps et de la personne qui nous paraît absolument essentielle. Alors vous voyez que ces problèmes d'objectifs, pour nous, sont clés. On n'est pas dans de l'analytique. Moi, en opère, et dans tout ce qu'on va vous présenter, c'est jamais pour gagner quelques degrés analytiques, c'est toujours pour améliorer quelque chose. Et ce petit quelque chose, ça nous a amené à se poser des questions et qui sont clés sur comment on est capable de contractualiser. D'abord, on s'est rendu compte qu'il y avait très souvent des objectifs contradictoires, ce qui nous pose de vrais problèmes, entre le patient et son environnement. Et donc, comment on est capable de toper et d'aligner les planètes ? Ensuite, on a un deuxième aspect, c'est que l'objetique change avec le temps. Je l'explique. Vous êtes un jeune, vous avez 20 ans et vous êtes diplégique, spastique, vous marchez en équin, dans la cour de récréation, voilà, avec vos potes à la fac, ça ne fait pas bien, vous vous demandez qu'on vous mette les pieds à plat, pour être joli comme les copains. Maintenant, si vous aimez faire du foot, si on vous met vos pieds à plat, vous allez arrêter, on va le planter, il ne fera plus jamais de foot. Et que peut-être il va falloir faire du foot à 35 ans avec ses petits-enfants et courir derrière ses enfants. Donc, on a une vraie réflexion sur ce problème d'évolutivité de l'objectif avec le temps. Et donc, comment on est capable d'anticiper et de pouvoir contractualiser avec une personne en disant, ben voilà, ça, on est capable de répondre avec votre objectif, mais ça, faisons attention parce que ça peut modifier quelque chose dont vous auriez besoin et que vous auriez souhaité dans 10 ans ou dans 20 ans. L'autre exemple, c'est l'esthétique du membre supérieur. Un membre qui est tordu, il peut servir à tenir un sac ou il peut servir à avoir un enfant. Quand vous avez 15 ans, vous voulez avoir un bras joli. Quand vous avez une mère de famille, votre flessonne de coude, globalement, vous l'acceptez parce que ça vous permet de porter votre enfant qui vient de l'être. Donc, on a un vrai problème permanent pour poser ces bonnes indications. Et donc, comment on est capable de le faire ? C'est le sujet des évaluations cliniques et des évaluations instrumentales dont on va en particulièrement vous parler. Juste pour vous rappeler qu'on se pose toujours nous, toujours les mêmes questions. On a extrêmement formalisé. Ce que je vous présente là, c'est vraiment une réflexion nationale. Il y a plein d'équipes qui bossent ensemble. On a un groupe d'orthopédistes qui travaillent ensemble avec un médecin de MPR. On se dit qu'on doit avoir une démarche qui est toujours la gêne, c'est évident. Un sujet qui est clé, je vous en ai évoqué, c'est est-ce que c'est utile ? Et puis, quelle est la complexité de ces muscles responsables ? Avec notamment, quand vous vous déformez, c'est facile de réfléchir du côté de la déformation. C'est plus compliqué de l'autre côté. Et donc, ça nous permet de mettre un contre. Alors, pour réfléchir, on a des explorations fonctionnelles qui nous ont beaucoup amélioré, mais qui n'ont pas répondu à tous les problèmes. On a par exemple le problème, on fait des petits blocs anesthésiques très simples. Donc, on s'est mis d'accord avec les anesthésistes. Ça, c'est ce que font les MPR ou les orthopédistes. On va endormir, on fait ça en consultation en tout venant. Vous êtes capables d'aller endormir le muscle du tibial postérieur. Vous êtes capables d'aller faire les muscles des trichards des orteils. Ça nous permet de comprendre, est-ce que le varus du pied, chez un patient, il va être un varus qui va être dû à la fois au tibial antérieur ou au tibial postérieur ? On est capables d'avoir une sélectivité. Ensuite, on a la QM. On en reparlera. Ça nous a permis de nous aider. Il nous reste quand même, il nous reste quand même des points où on est assez aveugle. On ne sait pas faire un lien entre une activité électrique et une force musculaire. Donc, c'est un vrai sujet. Vous pouvez avoir un ONG béton, ce n'est pas pour ça qu'il y a forcément une force. Et ensuite, on a un autre sujet clé. C'est comment on est capables de modéliser l'évolutivité. Et pour être sûr de pouvoir être efficace, il faut se dire, surtout dans du dégénératif évolutif, comment on est capables de modéliser l'évolutivité. C'est les travaux qu'on va également vous présenter. Donc, vous voyez que tous ces outils nous ont permis d'évoluer. Mais il a fallu qu'on trouve également des outils de contractualisation. Et c'est pour ça qu'on est de plus en plus dans des outils qui sont extrêmement précis. On utilise beaucoup l'équivalent de la Goal-Atenant Scaling. En fait, ce sont des échelles très précises qu'on évalue de 0 à 5. On a différentes techniques de le faire. Mais qui sont très précises. Là, je m'excuse parce que je m'ai juste pour les citer. Quand on opère, quelqu'un qui vient vous voir parce qu'il a un problème d'adductum, on le fait pour quoi ? On opère pour pouvoir faire l'amour. On opère pour pouvoir changer la couche. On opère pour pouvoir marcher. On opère pour pouvoir être mieux assis. Quand vous avez une main déformée, on fait ça pour quoi ? Pour que ce soit joli, pour mettre le vernis à l'ombre. On va aussi loin dans le contrat. Et en fait, c'est depuis qu'on est ces approches contractuelles qu'on est capable de pouvoir se dire avec un patient, c'est clair. On est capable de se mettre d'accord. Et ensuite, on va coter. Donc, on a un système de cotation. On a atteint l'objectif. Et on m'a dépassé l'objectif. On l'a beaucoup dépassé. On est en dessous. On est vraiment dans une approche de contractualisation extrêmement fonctionnelle. Et je suis frappé dans le service. On fait de l'orthopédie classique. Combien ça y réfléchit dans la démarche ? On met une prothèse totale de hanche pour faire quoi ? Pour ne pas avoir mal. Et pourquoi encore ? Et donc, c'est assez intéressant d'aller dans le problème de l'usage. Et ça nous a appris à réfléchir dans une approche d'usage. Je voudrais juste vous balayer rapidement au niveau des principes thérapeutiques pour montrer les endroits de difficulté où on réfléchit pour demain. En gros, du côté de la déformation. Quand vous avez un pied tordu, c'est facile de réfléchir du côté de la déformation. On sait traiter la déformation. Des muscles trop courts, des muscles trop spastiques. C'est assez facile. Trop spastique, on joue sur le nerf. Trop court, on joue sous les tendons. L'énorme sujet qu'on a, c'est quels sont les muscles que l'on a en face. C'est tout le problème de l'équilibre et des antagonistes. Sans parler du problème butané qu'il faut savoir au traitement. Quand on est sur des problèmes de muscles trop... d'hypertonie, quelle que soit son éthiologie. En gros, vous avez vu qu'on a une gamme thérapeutique incroyable puisqu'on a la toxine botulique. On a un produit qu'on a remis au goût du jour. C'était tardu qu'il utilisait. C'est la phénolisation. On met de l'alcool en intramusculaire directement et c'est extrêmement efficace. Et on a bien sûr les possibilités de neurotomie. Sans parler des problèmes de pompaduraisable ou de drésectomie, vous voyez la gamme de solutions. Quand c'est trop court, on peut tout faire. On a tous les types d'allongements possibles. On peut désinsérer tout en bloc. On peut allonger les tendons. On n'a pas de limite. Ce qui est intéressant, c'est qu'en s'occupant beaucoup de patients très fragiles, états végétatifs ou des vieux, on a remis beaucoup au goût du jour des vieilles techniques. C'est Dieu. Tout ça, c'est le professeur Guérin, 1840, toutes les percutanées. Nous, on fait énormément de tétonomies percutanées à l'aiguille. Il n'y a pas de... Ça fait pas mal. On peut faire ça sous local. On a une aiguille. On s'en sert à la fois de palpateur et à la fois la pointe de l'aiguille coupe de façon extrêmement précise. On a fait une publication récemment qui montrait qu'on était extrêmement sous contrôle. Vous voyez là, un allongement des gastro-tenémiens en haut avec uniquement une simple petite aiguille où vous allez libérer les tendons. C'est une aventure incroyable qui est en train de s'ouvrir, qu'on renaît, en fait, puisque les photos d'en bas datent de 1840. Donc, on ne fait que refaire des cibles. Alors, en fait, le problème, et on vous en parlera, c'est comment on est capable de compenser ce qui manque. Soit ce qui manque parce qu'il y a un déficit. Comment on est capable ? En fait, les transferts tendineux, il faut savoir que les transferts tendineux, ça marche dans le périphérique à la condition que vous n'ayez aucun muscle associé. En gros, vous avez un pied qui tombe. Si vous avez des extenseurs à 3, vous n'avez pas de tibial antérieur, mais des extenseurs à 3, on est incapable de faire un transfert parce que votre organisme ne va pas réintégrer un transfert. Donc, on est limité. Et deuxième limite dans le central, toutes les pathologies centrales, les transferts ne marchent pas. Donc, on a 20 problèmes d'alternatifs et c'est tout le sujet qu'on va vous évoquer, des problèmes de possibilité de neurostimulation connectique et bien sûr des orthèses intelligents. Voilà, donc cette individualisation, vous voyez, très précise, ça nous impose donc un certain nombre de réflexions. D'abord, d'avoir des gestes conservateurs. On est obligé de prévenir l'avenir. On ne sait pas dans 10 ans ce qu'on aura comme technologie. On est obligé d'anticiper ce rééquilibrage. Quand vous avez une CMT avec un pied qui part en varus, comment on va rééquilibrer l'ensemble des muscles ? Si vous faites uniquement un geste osseux qui bloque, et bien votre désordre musculaire va se répertorier sur les autres articulations. Ensuite, on s'est beaucoup posé les questions sur quand faut-il opérer. Maintenant, on est arrivé à la conclusion qu'on opère quand ça gêne. On arrête d'opérer par rapport à des dates. On est maintenant assez précis sur le fait qu'on peut aller faire ça tôt avec notre solution thérapeutique extrêmement variée. Et puis surtout, il y avait un gros travail sur c'est quoi la rééducation. En fait, la conclusion que l'on a sur les personnes handicapées, c'est que ce n'est plus un sujet de kiné. Les kinés, ils sont là au début. Le vrai sujet, c'est utiliser ce qu'on a fait dans la vraie vie. Et utiliser dans la vraie vie, ça veut dire qu'aussi bien la famille, l'aide-soignant, le patient, tout le monde utilise. Corriger un pied de kiné, si la personne n'est pas verticalisée, ça ne sert à rien. Et donc, on a un problème d'aligner les planètes. Et aligner les planètes, c'est mettre tout le monde en accord pour que tout ce qu'on va faire puisse servir. Voilà des exemples, une main complètement fermée, un objectif, vous voyez, on a fait à la fois la chirurgie, la toxine, et on est capable de retrouver une pince. L'hygiène, c'est tout bête, mais c'est insupportable de dire qu'on fait mal à un patient pour lui mettre une protection. Et vous savez combien on a ? On vient de faire une étude qui montre que 27% des patients en EHPAD, par exemple, ont des troubles de déformation majeure. Et puis, regardez, des choses toutes simples. Les griffes d'orteils, chez les façons neurologiques, c'est un problème majeur. Vous avez une griffe d'orteils, vous ne marchez pas, c'est une épineur étatique. Avec des petites aiguilles, on est capable de faire des choses simples. En gros, je vous montre que... Et puis, on sait faire des choses incroyables dans ce métier parce que ce patient, c'est un patient état végétatif. Vous nous avez dit qu'il était état végétatif, qu'il ne communiquait pas. Trois ans après, il est debout, il est capable de vous sourire, il vous parle, il vient vous voir. Des exemples comme ça, on en a des centaines, qui fait qu'on a un problème de se dire comment on est capable d'anticiper l'avenir, on a fait des progrès considérables. En gros, nos problèmes, globalement, quels que soient les traitements, c'est plutôt les risques des antagonistes ou de la non-utilisation de ce que l'on fait. Et donc, c'est très important, là encore, j'insiste, cette approche de contractualisation. Et pour terminer, je voudrais vous dire, finalement, dans tout ce qu'on va vous présenter, nous, notre innovation, ce n'est pas la prouesse technique. Ce n'est pas ça, la prouesse technique. En fait, la vraie innovation et la prouesse, c'est capable de trouver le bon compromis pour les personnes handicapées. C'est de trouver un contrat qui soit précis, un contrat qui soit évaluable et un contrat qui soit capable de préserver l'avenir. C'est en fait extrêmement exigeant et ça nécessite de réfléchir souvent à plusieurs pour pouvoir arriver à exactement cette logique de compromis. Et donc, vous voyez bien qu'on a, et c'est ça l'évolution, les grandes innovations en plus d'avenir, ça va être comment on est capable d'évaluer les antagonistes, on va vous en parler. C'est toutes nos aides techniques intelligentes. Et puis, on a quand même un sujet clé, c'est toute notre organisation en termes de prévention pour pouvoir anticiper un certain nombre de déformations parce qu'on voit des situations qui sont quand même des situations tout à fait anormales. Je pense aux personnes âgées qu'on est en train de voir en ce moment. Je ne vous raconte pas, c'est absolument l'horreur ce que l'on peut rencontrer comme type de déformation. Je vous remercie. Merci beaucoup, Philippe. C'était vraiment très passionnant que c'est ouvert à la discussion. Pour commencer, je voulais dire que j'aime bien cette définition d'innovation. Je crois que l'innovation, c'est jamais la prouesse technique. Et l'innovation dans le compromis d'organisation, c'est une définition qui doit vraiment nous frapper. C'est un point important. Oui, merci, c'est formidable. Comment anticiper, parce que par exemple, pour les cérébronésés, d'origine toxique, accidentelle ou autre, comment anticiper le vieillissement cérébral ? Les cérébronésés qui sont jeunes, c'est-à-dire que leur cerveau va vieillir plus rapidement. Est-ce qu'on peut anticiper, mesurer, quantifier ? Et puis, quel est l'impact des crises policières, etc., dans ce chemin ? Je propose peut-être que le professeur Jeanette François, qui est médecin de NPR et qui s'occupe d'unité cérébralésienne, peut-être que tu peux répondre, François. C'est une excellente question, qui n'est pas facile de répondre. Et c'est un petit peu du cas par cas. C'est vrai que je crois que la réponse de l'offre de soins aujourd'hui nous permet d'avancer pas à pas. C'est-à-dire que, souvent avec Philippe, quand on voit des patients, on élabore une stratégie dans le temps et la chirurgie étant quand même irréversible de principe, on essaie tout d'abord d'avancer sur des stratégies médicales. Vous savez, il a parlé de la toxine botulinique qui, pour nous, a fait beaucoup évoluer nos pratiques et nos prises en charge, associée au baclofène intratécale, associée à la mobilisation, la rééducation intensive répétée, même si elle n'est pas faite que par des kinésithérapeutes, modifie quand même le pronostic fonctionnel orthopédique de nos patients. Et donc, c'est un suivi au long cours. C'est une population qui devient extrêmement captive. C'est-à-dire que ce ne sont plus des gens qu'on ne voit plus. C'est des gens qu'on suit en consultation, nous, en MPR, maintenant, de manière très régulière. Et un patient polyhandicapé, même EVC-EPR, on les voit en consultation minimum deux fois par an maintenant. Et ce qui nous permet d'avoir un temps d'avance, c'est-à-dire de voir les choses évoluer et d'avancer pas à pas. À la fois pour s'adapter aux déformations qui arrivent petit à petit, et en même temps, pour proposer des solutions graduées, petit à petit, de plus en plus irréversibles quand on a besoin d'aller à la chirurgie. Mais on est vraiment sur une combinaison de traitements. Et c'est ça qui est vraiment très nouveau. Et c'est le message qu'on aimerait vous faire, enfin, vous transmettre aujourd'hui de notre expérience. c'est de se dire qu'aujourd'hui, on est tous ensemble, les médecins de la douleur, les neurologues, les chirurgiens, les neurochirurgiens, les ingénieurs, vous allez voir, on est... Et chacun peut apporter un petit bout de la solution qui permet de suivre le patient en long cours. Le prospectif à 20 ans, c'est très difficile. Et d'ailleurs, cette approche, dont on parle, Philippe, elle est structurée depuis 5, 6, 10 ans. Et donc, on n'a pas encore un suivi à 25 ans, 20, 30 ans sur ce type de prise en charge. Et sur les aspects cognitifs du vieillissement, notamment, par exemple, des EBC-EPR, on travaille beaucoup avec des unités, notamment avec Catherine Ketter à Vindon. Ce qui nous surprend quand même, c'est qu'on ne sait pas comment ça peut évoluer entre l'idée en vieillissement, en négatif, mais on est surpris combien ça peut évoluer en vieillissement, en positif. C'est-à-dire que le nombre de patients que j'ai opérés il y a 15 ans qui étaient EBC pur et pur, qui sont devenus aussi relationnels et éventuellement qui sont rentrés chez eux. C'est-à-dire qu'on voit des évolutivités qu'on n'aurait jamais imaginées. C'est-à-dire qu'on était tous en logique de plutôt stabilité à un moment et du vieillissement naturel. Il y a quand même, manifestement, une vraie évolution de progrès. Et donc, comment on est capable de mettre en place un environnement qui est capable de créer ce progrès ? Parce que ce qui nous frappe aussi, c'est qu'on finit par s'habituer à la situation de la personne et on n'imagine pas qu'elle est en progrès. Et donc, le problème, c'est comment on a un œil extérieur ? Ce n'est pas du tout une critique aux équipes, c'est qu'on s'habitue. Et donc, nous, on revendique à un moment donné, il faut savoir se requestionner avec un œil extérieur parce que tout d'un coup, la personne, voilà, on pensait qu'elle était... et puis quelqu'un va dire « Mais vous savez, c'est quand même bizarre, tu as vu son regard ? » L'impression qu'elle suit. Et puis, on va creuser. Donc, je trouve qu'il faut bien avoir toujours dans l'esprit, non pas la dégradation, mais en même temps, les améliorations, même extrêmement tardives. On a des histoires de chasse absolument incroyables. Mais des histoires nombreuses, ce n'est pas à propos d'un cas. En gériatrie, on est très étonné sur une amélioration d'installation au fauteuil, de ce qu'est-ce que ça. Ça permet à des gens de se remettre à communiquer, à échanger. Une main qui est fermée avec des macérations, dès qu'on ouvre la main, les gens sont orientés après dans le temps et l'espace alors qu'ils avaient été catalogués d'émence, d'égénératif, nous communiquons. Et c'est vrai qu'on voit les choses en ce moment plutôt à l'envers, comme nous dit Philippe. C'est un bel exemple de plasticité, c'est la barre, en fait. Et c'est vraiment... Et ça permet d'inspirer sur ce point de la douleur. La douleur absorbe l'ensemble de l'énergie. Quand vous êtes douloureux, vous n'êtes pas communiquant. Vous n'êtes plus douloureux. C'est du bon sens, faisant, on l'a un peu perdu et on sous-estime l'importance des douleurs dues à ces déformations. C'est absolument incroyable. Il y a aussi beaucoup de patients qui sont en état végétatif chronique, qui sont mal classés, qui présentent des capacités cognitives résiduelles importantes mais qu'on n'est pas capable d'évaluer parce qu'il n'y a pas de canal de communication. Et à ces emplois, les nouvelles technologies, notamment les transéphalographiques, vont permettre à ces patients d'établir des canaux de communication soit émotionnelles, soit en leur permettant de répondre par des choses simples ou non alors qu'ils ne sont pas capables de faire avec leurs effecteurs biologiques. Vous voulez dire, qu'on peut voir une réponse en avétant, c'est favorable ? Tout à fait. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Je reviens sur un point qu'il y a aussi très important qui est le début, c'est la contractualisation parce que c'est évident dans votre exemple mais je pense que pour nous tous on n'en a pas quelqu'un d'un cancer, on doit établir un contrat pour lesquels ce qu'on va faire. Et souvent, ce n'est pas du tout, je ne sais pas si Philippe Lacer veut commenter là-dessus mais voilà. D'accord, on leur impose ce qu'on veut faire mais n'hésitez pas ce contrat. C'est très très intéressant. Il commence à y avoir des publications maintenant, on peut commencer à publier sur ces modules de contrat. En charge de base électrique, il y a ce contrat. Merci. Merci. Et là, s'il n'y a pas d'autres questions, merci beaucoup. Merci.